Bonjour, nous voici cette semaine pour vous montrer un effet qui est vraiment très très bon, un effet de mentalisme, ça s'appelle Inception Mentale. Donc c'est ça, c'est un DVD, on ne voulait pas vous le montrer cette semaine, on voulait faire une session spéciale mentalisme, mais on a décidé de le faire parce qu'à chaque fois les gens nous demandent au magasin, surtout en ce moment c'est la mode, qu'est-ce que vous avez en mentalisme, et nous on leur fait ça systématiquement au magasin, parce qu'on en a un de près, et l'impact à chaque fois il est spectaculaire, c'est à dire c'est une démo, une vente, tellement que c'est très très bon, et donc du coup on a décidé de le faire. Donc voilà, c'est ça, Inception Mentale c'est quoi ? C'est un effet de mentalisme qui utilise un dictionnaire, tout simplement. Et c'est quoi qui est livré dans le tour ? Dans le tour, il y a le DVD qui est livré, et un jeu de cartes alphabétique, un vrai jeu de cartes alphabétique, en format bridge, mais avec des belles cartes, c'est à dire là, sans les étals, on voit bien les cartes à jouer, il n'y a pas de bordure, notamment comme les Pianix, où j'aimais pas trop parce qu'il y avait des petites bordures, là on a un jeu de cartes alphabétique, où les lettres sont vraiment bien visibles, vraiment très nettes sur du fond blanc, donc j'ai trouvé ce jeu beau, c'est vrai que dans les vidéos je crois de démonstration que vous voyez, j'utilise un jeu alphabétique Bicycle, mais c'est moi qui l'ai fait à la main, donc forcément c'est sûr que c'est moins joli, c'était du Bicycle, mais c'était pas beau. C'était un prototype ? Vous voyez marqué demi-long sur la pochette, et effectivement c'est depuis cette année-là qu'on a sorti ça, donc là du coup depuis quelques années, d'ailleurs je crois qu'on l'a toujours livré avec un jeu alphabétique, mais ça reste des belles cartes. Donc voilà, il y a ça qui est livré, et un jeu bien sûr alphabétique qui est livré, bien sûr le trucage aussi, mais ça je ne vous le montrerai pas, et vous une fois que vous aurez donc vu toutes les routines, il va falloir que vous vous procurez dans le commerce le Larousse de poche de l'année bien sûr qui est en cours, puisque là si vous voyez marqué 2011, vous n'allez pas acheter un 2011, il n'existera pas, donc là en l'occurrence le 2018. Donc c'est un Larousse de poche, ils n'ont pas le super poche, ils n'ont pas le big, c'est vraiment ? Non, non, c'est vraiment le Larousse de poche, alors ça je le dis là, mais c'est dit dans l'explication, donc ne vous inquiétez pas, donc c'est le Larousse de poche, donc de l'année qui est en cours. Donc 2018 il va marcher jusqu'en juin 2019 ? Oui. Et tous les joints, ils changent le dictionnaire ? Exactement, et ça ne vous inquiétez pas, ça sera marqué dans le titre, Ça sera marqué dans le titre et de toute manière, nous quand on fournit le trucage, on fournit le trucage en fonction du dictionnaire qui est de l'année. Ok ? Donc le mieux c'est d'acheter le tour, de regarder toutes les routines, et après d'aller acheter le dictionnaire qu'ils vous font. Exactement, au moins comme ça. Vous êtes sûr de ne pas vous tromper une fois que vous aurez tout vu les routines. Tout à fait. Donc tu me décris le premier tour de base ? Alors le premier tour de base, c'est avec le dictionnaire, c'est-à-dire le premier tour de base, c'est les gens ouvrent le dictionnaire à n'importe quelle page. Donc ils vous annoncent le numéro de la page, ensuite, une fois que vous annoncez le numéro de la page, ils gardent le dictionnaire, peu importe. Et vous, en tant que magicien, vous allez essayer de deviner le mot qui a été choisi. Vous prenez votre jeu alphabétique et vous commencez à sortir des lettres devant le spectateur, ou alors vous faites semblant de lui montrer en disant, je vois que celle-ci, vous avez un ressenti bizarre sur cette lettre-là. Et vous sortez des lettres jusqu'à quand à former le mot qui a été choisi. Ou alors vous en sortez quelques-unes et puis là vous annoncez le mot, parce qu'en formant quelques lettres, on a déjà vu que vous avez deviné le mot qui a été choisi. Est-ce que c'est, comme il y a quelques années, toujours le premier mot de la page ? Non, on a changé puisque justement, comme le tour n'est pas de nous, c'est un tour, un très très vieux tour, mais malheureusement il n'existe plus et en fait il a été fait avec un annuaire. Mais maintenant ces annuaires-là n'existent plus. Donc du coup, nous on l'a refait sur un dictionnaire et effectivement on n'a pas fait le premier mot. Parce que ça serait à chaque fois dommage, enfin on a trouvé ça dommage, même si ce n'est pas une critique, mais on a trouvé ça dommage de à chaque fois faire choisir une page et de nous dire le premier mot. Pourquoi le premier ? Donc du coup, on l'a fait qu'en fait on peut choisir, enfin ce n'est pas on peut choisir, c'est que quand les… C'est aléatoire. Voilà, c'est aléatoire. Alors voilà, quand le spectateur me dit le nom d'une page, je lui dis moi le numéro qu'il faut qu'il choisisse et ce qui fait que si je le fais plusieurs fois, même à la même personne, eh bien le numéro de page, pardon, les numéros de… les définitions changent à chaque fois. Donc ce n'est pas forcément le premier numéro. Le premier, le dixième, le dixième, le novième. Ça peut varier jusqu'au dixième, donc du coup on a vraiment l'impression que c'est aléatoire. Donc voilà, donc ça c'est le premier tour de base. Donc premier tour, il choisit une page et moi je devine en allant prendre mes cartes alphabétiques. Sans mémoire. Sans mémoire. Il n'y a aucun chapelet, aucun truc à se rappeler, ni même des petits trucs à se rappeler. C'est complètement automatique. Ça c'est la première version, c'est le premier truc de base. C'est pour ça qu'on a fait à la base le DVD. C'est pour créer, pour refaire juste ce tour-là. Maintenant comme le DVD a été fait, et puis en plus Thierry en a fait vraiment beaucoup parce que c'est un DVD qui n'ont pas gravé mais pressé. Donc c'est vraiment un vrai DVD fait par une entreprise. On s'est dit quitte à faire un DVD, on va rajouter plein de choses dedans. Et on a rajouté 6 routines. Comme il y avait de la place, on en a mis un, puis deux, puis trois. Et tant que ça rentrait dans le DVD, on a rajouté. Tant qu'il y avait de la place, on a rentré des routines de ce qu'on connaissait. Justement pour faire vraiment un DVD sur le mentalisme. Pas entre guillemets sur le mentalisme, mais sur le mentalisme avec des annuaires et des livres qui sont tout à fait ordinaires. Je répète bien, ils ne sont pas truqués. Ce qui fait que ça a permis de remplir le DVD et avoir fait 6 routines qui sont vraiment exceptionnelles. Des routines jusqu'à le spectateur choisir le numéro d'une page. Moi, j'ai une prédiction qui est posée depuis le départ. Le dictionnaire, même pas à moi, je le touche. Le spectateur retourne chercher sa page. Elle a complètement disparu dans le dictionnaire, mais il peut vraiment chercher. Elle a vraiment disparu. D'ailleurs, on voit même une page déchirée. Et quand on joue l'enveloppe qui est ici, le numéro de la page a voyagé dans l'enveloppe. Donc ça, c'est vraiment une belle routine aussi. Après, on a mis des principes de forçage, enfin du moins un principe de forçage de page. C'est-à-dire qu'on a l'impression de s'arrêter où on en vit. En fait, on va lui forcer au spectateur une page. Alors que c'est lui-même qui l'a choisi avec une épingle. Un nourrice ? Non, pas une épingle à nourrice, une épingle, une aiguille. Voilà, donc il met une aiguille dans la page n'importe où dans le dictionnaire. Le dictionnaire est confié à un autre spectateur. Lui-même l'ouvre à la page où bien sûr le spectateur a mis l'épingle. Et puis là forcément, on connaît le mot qui va être choisi puisqu'on lui a forcé la page. Une que j'aime bien, c'est le spectateur qui prend le dictionnaire à la page où il veut. Oui. Il choisit le mot qu'il veut. Alors ça, je vais dire que c'est le plus dur. C'est le plus dur parce qu'il faut quand même un petit peu s'entraîner. Mais imaginez l'effet. C'est vous donner le spectateur. Alors l'annuaire ou n'importe quel livre d'ailleurs. Mais bon, tant qu'à faire, le faire avec le dictionnaire, pardon. Donc vous ne touchez pas le dictionnaire. Il l'a dans les mains. Donc bien sûr, vous ne regardez pas, autrement c'est illogique. C'est logique. Il choisit n'importe quelle page. Vous lui demandez, une fois qu'il a ouvert, de prendre, de choisir un des mots qu'il y a sur une définition. Mais évidemment, qu'il y a sur le dictionnaire à droite ou à gauche. Il referme. Donc là, on ne peut pas faire plus clean que ça. Et vous, là ensuite, vous récupérez le dictionnaire. Et en tant que magicien, vous allez essayer de chercher une page et un mot qui correspond à ce qui a été choisi. Et effectivement, vous allez le deviner. C'est un petit peu plus technique au niveau façon de faire. Mais par contre, c'est fabuleux. Il faut imaginer que quand vous le faites bien, c'est introuvable. Voilà, c'est, t'imagines, tiens Thierry. Voilà, j'ai choisi un mot. C'est exactement ça. C'est, 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 c'est exactement ça. C'est, donc c'est vraiment fabuleux. Donc voilà. Après, il y a un dessin aussi. Après, alors ça, moi c'est un de mes préférés. Le, le tour, donc là ça se fait, ou soit avec un, le dictionnaire, ou soit avec n'importe quel livre que d'ailleurs vous empruntez chez un spectateur. Le spectateur, vous lui défilez les pages. D'accord ? Librement. Librement. Donc là, il n'y a aucun forçage. Il choisit donc une page. Il ne vous la dit même pas. Vous lui demandez, alors bon là si c'est un dictionnaire, vous regardez le premier mot ou le deuxième, peu importe. Mais si c'est un livre, de lire plus ou moins les 3, 4 premières lignes. D'imaginer un dessin. Alors imaginez, je ne sais pas, moi ça parle d'une petite fille qui est dans la campagne. Bon ben, ok. Donc il s'imagine un dessin. Il le garde en tête. Et maintenant, vous allez lui demander de faire la même chose mais pour vous. C'est-à-dire, lui il prend le livre, il vous effaille les pages. Vous vous arrêtez à une page. Pareil, vous faites la même chose que lui. Vous lisez les 3, 4 premières lignes. Donc vous allez avoir en tête un dessin. Chacun, donc vous en tant que magicien et lui en tant que spectateur, va dessiner un dessin sur une page. Quelque chose d'assez simple. Et quand vous allez comparer les dessins, vous avez, enfin exactement, vous avez dessiné la même chose. Donc c'est vraiment fabuleux. C'est des effets de coïncidence qui sont vraiment très très forts. Sans électronique. Sans électronique. Il n'y a toujours, encore une fois, aucun trucage au niveau du dictionnaire. Les dictionnaires ou les livres que vous empruntez, forcément, sont d'origine, entre guillemets. Il n'y a pas de... Il faudra faire aucune manipulation sur le livre. Exactement. On l'achète, on le fait de suite. Ah ben là, comme vous l'achetez, je vous dis, c'est vous achetez, donc vous avez ce DVD, le jeu alphabétique, vous regardez les routines, vous achetez votre dictionnaire et c'est parti. Donc voilà, donc que dire de plus ? Oui, non, que dire de plus, je sais ce que je voulais dire. C'est les routines qui sont dedans. Une fois que vous allez regarder ce qu'il vous faut, ce qu'il faut acheter pour pouvoir faire toutes les routines qui sont dedans, c'est, je vous garantis que vous faites, si vous faites toutes les routines enchaînées, parce que vous pouvez, on pourrait penser que ça fait doublon de deviner un mot là, puis un mot d'une autre façon, mais je vous garantis que comme c'est à chaque fois différent et que c'est crescendo, vous pouvez enchaîner toutes les routines et vous avez, si vous les enchaînez correctement, quasiment, je dirais, un spectacle d'une demi-heure, voire 40 minutes. Je vais dire plus d'une demi-heure si vous ne bourdez pas autour. Mais vous pouvez enchaîner plein d'effets. Donc, c'est ça qui est bon aussi. Ils rajoutent un bouc test de genre Egeo et ils font une heure de spectacle. Exactement. On fait d'abord la divination avec des cartes, on fait le dessin de la page qui voyage, on fait la coïncidence des dessins. Et avec ça, vous allez tenir facilement une demi-heure. Et comme tu dis, si tu rajoutes des gros bouc tests comme Egeo ou n'importe quel bouc test, nous on dit celui-là parce qu'on trouve celui-là merveilleux. Mais ça vous fait vraiment un spectacle limite complet de une heure que sur du mentalisme et que basé sur des bouquins. Il y en a que ça intéresse. Donc, voilà. Donc, encore une fois, faites-moi confiance sur ce produit-là. Alors, on a des vidéos sur Internet, bien évidemment, de ce qu'on fait. Alors, je sais, c'est très long parce que sur Internet, chaque fois que je le faisais, je brodais autour. Donc, c'est peut-être embêtant à regarder. Mais regardez-les jusqu'au bout. C'est vraiment spectaculaire. Voilà, il n'y a pas de complice. Ce que je fais dans les vidéos, les gens ne sont vraiment pas au courant. Et dans cette vidéo, c'était que le premier mot. Et après, on a changé. Oui. Donc, c'est des vieilles vidéos avec un jeu fait à la main. Et après, une fois qu'on a commercialisé, on l'a fait mieux. On a amélioré les routines. Donc, dans les vidéos, c'est déjà pas mal, mais c'était que le premier mot. Et maintenant, c'est le mot qu'on veut avec un beau jeu, pas écrit à la main. Pas écrit à la main, exactement. Voilà. Voilà. Donc, je ne sais pas quoi dire de plus. C'est très bon. Que c'est excellent. Voilà. C'est vraiment excellent. Je pense que si vous achetez un produit comme ça, vous ne serez vraiment, mais vraiment pas déçus. Voilà. Donc, ça, ça s'appelle plutôt Inception Mentale. Et on se retrouve la semaine prochaine pour d'autres effets. À la prochaine. C'est bon ? Tu as fait ce que tu voulais ? Ouais. I. Ouais. I. M. 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 Impétueusement. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. T'as pris n'importe quelle page. Refais-le, refais-le, vas-y, dis-moi, stop, dis-moi ça, dis-moi ça. Stop. Ici. Regarde, regarde. On barre-où ? Ouais, 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 c'est bon. Ouh, c'est un truc explosif, ça, le TNT. Ah ouais, 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 ouais. Ah bah... Ah bah... Ah mais c'est pas possible. C'est bien cher, bonjour ? Oui. Putain. Eh non, ça c'est dans mon temps, mon ami. Ouvre n'importe quelle page. Et toi tu contestes que c'est la même chose. Tu attestes. Tu contestes. Tu contestes. Tu contestes. Tu contestes. Ça y est. Dis-moi... Dis-moi... Mais faut lui donner la page. Un mot. Non, dis-moi le mot. Rien du tout. Dis-moi le mot. Un mot, n'importe lequel. Enfin, n'importe lequel, entre 1 et 10. Entre 1 et 10, on va faire simple. Distant. Non, mais c'est que... Oui, d'accord, oui. T'as pris un mot entre... 1 et 10. D'accord. Distant. D-I-S-T... Alors, attends. Distant. Épèle-moi-le. C'est D-I-S-T-A-N-T. D-I-S... Attendez, donc c'est 2, 2, 2, 5... 2, 5, 0... 250. Je l'ai même pas vu, moi j'ai pas vu l'unesse. Non, c'est pas vrai. Qu'est-ce que tu as aussi ? 4, la fée, 4, la fée, 4. Mais non, le cinquième. Le cinquième, tiens, raison. Il peut pas le trouver, celui-là. Il peut pas le trouver. Non, même pas, je sais ce que ça veut dire. Moi non plus. Dis-moi le mot. C'est terrible. Terrible ? Piniien. Quoi ? Piniien. Piniien. Le cinquième de transcription phonétique des idéogrammes chinois. Piniien, c'est 611. 611. C'est ça ? C'est ça ? Vous comme... Mégoté peut-être ? Mais mégoté à l'infinitif, vous, c'était ? Peut-être ? Je n'en sais rien. Mais c'était mégoté. Regardez, regardez, c'était mégoté, ça marche ? C'est ça ? C'était la page 500... Je sais pas, 516 ? 500 quelque chose. 506. 506, je me rappelle. Mégoté. Mégoté à l'infinitif. Ah oui, EER. Ouais, EER, j'en étais sûr. Vous voulez qu'on recommence ? Prenez n'importe quelle page. Je recommence ? Ouais, ouais, vous prenez n'importe quelle page. Le numéro de la page, vous rendez le premier mot. Oh, j'aime pas. Oh, j'aime pas cette page-là. Vous pouvez changer. Vous pouvez changer. Non, non, on le donne. 666. Oh, 666. Oh, 666. Oh, 666. Oh, j'aime pas. Je vais faire. 666. 666. 666. J'ai pas fait exprès, là. 666. 666, c'est une page que je me rappelle. Je vais... C'est une page que je me rappelle, qu'il y a un monsieur qui l'a pris hier. Ça va être facile pour moi. C'est Rabat. Oh, ouais. Ouais, ouais, ouais. Prenez-en une autre. Prenez-en une autre. Prenez-en une autre. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501